Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième vidéo sur les bonus de la famille Kong dans Donkey Kong Country 2, on s'attaque au monde Castel de Karol et on va commencer par le musée du singe puisque c'est le premier membre de la famille Kong qui va nous accueillir donc quand je pense que j'imaginais jouer sur plusieurs tableaux mais non bien sûr le bon vieux cranky est tout juste bon pour les tableaux de série Z, je pense que vous avez tout intérêt à dépenser vos jetons donc ici vous avez trois premiers stages gratuits, après le départ un soit en longueur puis un autre en hauteur vous vaudront plus qu'une médaille d'or donc souvent les bonus quand même sont placés en début de stage, ça c'est intéressant à noter donc le salon du maillon, résistez dès le début à une attaque de baril et leur trésor secret est à vous alors ça il me semble que c'est une référence, alors je sais plus exactement mais c'est avec un baril, il me semble qu'on a un stage bonus dans ce stage donc tour toxique, attention à la fin, attention ça descend et la vie est à vous alors ça je sais plus à quoi c'est référence ici il y a des stages bonus sur cet avant dernier monde qui sont assez bien cachés quand même et qui sont assez subtiles donc la caverne de clapper, ne comptez pas sur moi pour vous aider ce coup-ci à vous de trouver tout seul alors là vraiment on se déverte direct, en plus on a payé une pièce pour ça bastion broyeur, je vous ai laissé quelques animaux mais je ne vais pas faire tout le boulot, à vous de les dénicher donc ça je me rappelle qu'il faut utiliser Rambi le rhinocéros pour pouvoir accéder au stage bonus ici le salon du maillon, encore une fois quand il pleut des boulets de canon je vous suggère de vous mettre hors de portée de celui qui les lance donc ça c'est une référence tout simplement au moment où vous pouvez trouver il me semble soit la pièce des cas et vous avez en plus un stage bonus à côté des mecs qui vous balancent des cas justement donc là pas mal de références dans le musée des singes donc ensuite on enchaîne avec le collège kong, donc avec quelques petites informations souvent très intéressantes donc ici on va commencer par les objets invisibles, il n'est pas indispensable de les trouver mais cela peut vous aider les objets à devenir visibles quand on les touche donc souvent c'est des crochets, en début de stage on voyait ça un petit peu dans le monde justement kremlin dingo si je me rappelle bien, kremlin dingo plutôt et ensuite super attaque dans garde, appuyez sur le bouton A pour activer en garde puis relâcher le super attaque ceci sert à défoncer les portes dérobées donc ça c'est utile pour les stages bonus, on n'a pas beaucoup d'entrée, là il n'y a que 3 trucs vraiment vous n'avez pas grand chose à acheter ici donc ensuite on enchaîne directement avec les bonus à gogo de swanky et on enchaînera avec le vol de funky et on en aura terminé donc ici on commence par le quiz de caroul à une pièce, donc comment s'appelle ce monde de l'île donc le castel de caroul, comment s'appelle papy cong qui habite au musée du singe cranky, franchement c'est pas dur là, lequel de ces méchants apparaît aussi dans Donkey Kong Country alors ici c'est Zinger le frolon, donc ensuite challenge du château quel est le nom du niveau du château avec sol élévateur alors c'est Bastion Broyeur, ensuite combien d'animaux peuvent vous servir de monture dans ce jeu ? 4, si je me rappelle bien, ah non 5, il est intelligent donc quel est le nom du fantôme krimling qui vous bombarde d'objets ? alors ça c'est Cloak, donc du coup bravo les gars, voici votre récompense, un petit ballon de devis et enfin le trésor du grand singe, les questions sont pas forcément faciles je vous avoue que j'ai les réponses à côté, j'essaye d'abord de les faire sans regarder mais il y en a certaines, vraiment je suis obligé de jeter un petit coup d'oeil parce qu'elles sont quand même assez dures donc comment s'appelle votre copine l'araignée ? donc ça je sais c'est Scooter combien y a-t-il de pupitres au collège Kong ? ça c'est le genre de question, c'est ultra chaud quoi donc c'est 5 et ensuite, à votre avis, combien y a-t-il d'ennemis différents dans le jeu ? wow, ça c'est trop chaud quoi et il y en a 30 c'est assez énorme quand même, il y a un joli bestiaire quand même dans ce jeu donc voilà, donc on a eu les bonus à Go Go to Wanky, c'est parfait donc on va enchaîner directement avec le vol de Funky et on en aura terminé avec les bonus de la famille Kong dans ce monde donc sachez qu'il y aura encore une dernière vidéo de bonus de la famille Kong dans le prochain monde et ensuite on en aura terminé tout simplement avec les bonus de la famille Kong donc sachez que dans le dernier monde, il n'y a vraiment pas grand chose à acheter donc économisez vos pièces, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de grand chose donc voilà, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce, on enchaîne tout de suite avec la vidéo sur le kiosque de Club à tout de suite et sur le kiosque de Club à C'est parti